salut c'est bientôt noël et comme tu peux le voir on a fait le sapin on l'a installé on a là bas la petite crèche l'ensemble voilà c'est bientôt noël et c'est pour ça que je veux te faire une vidéo aujourd'hui je te fais une vidéo pour t'expliquer comment faire une couleur givrée une couleur marron avec du givré dessus je te montre comment faire reste jusqu'à la fin de la vidéo tu verras c'est assez intéressant d'ailleurs j'ai eu cette idée parce que ma femme voulait faire en fait un centre de table avec une cagette elle voulait une couleur marron givré enfin c'est pas comme ça qu'elle me l'a expliqué en fait elle m'a dit je veux une couleur marron clair mais un peu foncé avec un peu de gris dedans clair mais un peu foncé aussi et un peu givré avec du blanc enfin je sais pas j'ai rien compris mais j'ai quand même réussi à le faire au final donc vraiment regarde la vidéo jusqu'au bout tu verras ça donne vraiment un effet sympa je l'avais jamais fait mais j'ai testé et je vois qu'en fait au final ça marche plutôt bien voilà je te montre ça tout de suite on va commencer par choisir le marron terre d'ombre brûlée tout d'abord je fais un essai sur une toile tu peux bien étaler partout et une fois que tout est bien étalé tu peux mettre les grilles directement par dessus pas besoin d'attendre que ça sèche de toute façon on va faire des effets là tu étales bien partout puis après tu ajoutes des petites crottes de blanc enfin je sais pas comment on peut appeler ça mais un peu de blanc les petits pâtés de blanc que tu étales maintenant que tu as bien étalé le blanc tu peux tamponner avec le journal que tu as chiffonné tu peux ajouter un peu de blanc sur son journal pour tamponner avec dessus pour refuser quelques effets un peu plus blanc là comme tu peux le voir ça fait plus vibrer ensuite tu peux prendre un journal ou un papier comme tu veux que tu plies en deux pour pouvoir le poser une fois poser une fois poser tu étalé bien tu appuies dessus et après tu tiens d'un coup et là comme tu peux voir ça peut faire quelques traces et les mélanges de petites traces de blanc plus les traces avec ce journal vont faire que ça fait j'y vrai et Sous-titrage ST' 501 Et moi j'ai envie d'ajouter à ça un peu de gouttes de neige, comme quand tu peux voir des fois sur les carreaux de voiture, c'est givré et par-dessus il y a un peu de neige, ça fait un peu comme des gouttes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que ça donne, je peux d'abord mettre une couche un peu partout, cette couleur là, marron très clair, je vais mélanger avec du blanc, je peux faire aussi sur les beurres. Sous-titrage ST' 501 Finalement j'ai fait le marron un peu plus foncé. Et puis installe un peu partout sur ton marron, le marron que tu as fait. Sous-titrage ST' 501 Pareil tu le fais partout sur les bords aussi. Sous-titrage ST' 501 Une fois que tu as terminé, tu ajoutes une couche de blanc par au-dessus, sans attendre que ça sèche. Et à chaque fois que tu mets du blanc d'un côté, tu étales avec du papier pour que ça fasse une trace. On fait la même chose de chaque côté. On récupère de la peinture pour que ça fasse des traces et qu'on voit un peu de marron derrière. Et ensuite on peut commencer à tomber pour faire un effet givré. Pareil que pour laisser, on prend le papier, on les table, on retire directement, on tire directement. le papier pour que ça fasse des traces et que ça fasse encore plus givré. On fait toujours la même chose de chaque côté. On fait toujours la même chose de chaque côté. Bien sûr, on fait en sorte de compléter la couleur partout sur notre centre de table fait maison avant de pouvoir bien le garnir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et arrive le moment où on peut ajouter le blanc sans trop se prendre la tête, sans attendre que ça sèche parce que de toute façon on va tamponner, on va frotter pour pouvoir obtenir l'effet givré. C'est parti. 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 Comme d'habitude, on frotte bien pour enlever le surplus de peinture et pour que ça laisse des traces pour pouvoir voir ce qu'il y a en dessous, le gris et le marron, comme on peut le voir là. Tu verras, on aura presque l'impression qu'on aura ajouté un peu de neige, ou qu'on l'aura givré vraiment. L'effet est superbe. Et voilà le résultat de la peinture givrée. On peut voir juste en dessous le marron que j'ai fait moi-même. Avec la couleur qui fait un effet givré. On pourrait croire que le marron, celui-ci, c'est le marron de base, alors que non, le marron de base est bien plus clair. Mais il fait très réel avec son effet givré. J'espère que tu trouves la vidéo sympa. J'espère que vraiment tu trouves que ça fait un effet givré. Juste du marron, dis-moi si c'est le cas. Comme tu peux le voir, la cagette est marron clair. Et le marron que j'ai ajouté n'a pas du tout la même couleur que le marron clair. Il est un peu plus foncé. Même, j'irai beaucoup plus foncé. Avec le givré dessus, ça fait vraiment un effet bois réaliste. Et on dirait vraiment qu'il y a de la glace dessus. Que c'est vraiment givré. Donc dis-moi vraiment ce que toi, tu en penses. Tu peux laisser un petit like. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Tu peux aussi cliquer sur la clochette. Enfin, fais comme tu veux. Abonne-toi si tu as envie. Je te laisse et je te dis à la vidéo prochaine. Donc à dimanche prochain. Toi aussi, deviens dans cette peintre. Car on devient ce que l'on pense. Sous-titrage Société Radio-Canada